Un document spécial sur les activités de drogue au Gabon. Pendant ce temps, nos confrères ont assisté en balai diplomatique ce lundi au ministère de la Communication et des Médias. La tutelle Laurence Dong a tour à tour échangé avec les ambassadeurs de France, d'Italie et de Chine. Les détails avec Patrick Simongoy, Richard Evindibumba et Edi Sorel-Yakunda. C'est l'ambassadeur haut représentant de la République française au Gabon qui a ouvert cette série d'audience accordée ce lundi 4 novembre 2024 par la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Laurence Dong. Fabrice Mouriez poursuit ainsi le dialogue traditionnel entre l'ambassade de France et le ministère de la Communication. Nous avons fait le point sur les sujets que nous avons concrétisés depuis, et notamment ce séminaire de formation des journalistes gabonais que nous avons organisé conjointement avec le ministère et qui a été opéré par une ONG qui s'appelle Médaille démocratie. Nous avons également évoqué la situation politique actuelle au Gabon, la campagne référendaire qui va s'ouvrir dans quelques jours et dans laquelle le ministère de la Communication et le porte-parole du gouvernement va jouer un rôle essentiel. En deuxième heure, l'ambassadeur d'Italie en poste depuis une année à Libreville, Stefano Moscatelli, a saisi cette visite de courtoisie, la première du genre, pour réaffirmer la solidité des relations bilatérales entre Libreville et Rome. J'ai pris l'opportunité aussi pour féliciter la ministre pour la qualité et l'efficacité de la communication qu'il y a eu au Gabon pendant ce processus de transition, parce qu'il a vraiment fait comprendre à la communauté internationale et la peculiarité du cas du Gabon et les processus de retour à la démocratie qui est en marche ici. L'axe Libreville-Béjing se porte également à bien son excellence. Zou Ping est venu échanger avec la porte-parole du gouvernement de la transition, Laurence Nong, sur les axes de coopération bilatérales, au premier rang desquels la communication qui est un véritable pont qui favorise la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et gabonais. Presque chaque année, nous avons eu des séminaires pour les journalistes et les fonctionnaires du ministère. Les échanges de ce lundi entre la ministre de la Communication, Laurence Nong, et les ambassadeurs français, italiens et chinois démontrent une fois encore que le Gabon reste ouvert à la coopération internationale avec comme objectif le soutien de la politique de développement de notre pays.